Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto sur les bases de l'administration d'Office 365. Nous allons aborder la partie Skype Entreprise. Quel est le programme de ce tuto ? Nous allons tout d'abord faire une présentation de Skype Entreprise pour savoir ce que l'on peut faire avec cet outil. Ensuite, je vais vous présenter le centre d'administration Skype Entreprise. Et nous allons voir les différentes fonctionnalités possibles de Skype. Nous allons ensuite voir la partie confuration des comptes utilisateurs. Nous allons voir un petit peu les limites ou les droits que l'on peut attribuer aux utilisateurs via la plateforme d'administration Skype Entreprise. Et puis, nous allons utiliser l'outil de résolution de problèmes intégré au centre d'administration Skype Entreprise. Et puis, cet outil va vous permettre de résoudre les petits problèmes de connexion qui peuvent arriver à vos utilisateurs. A qui se dessine ce tuto ? Tout d'abord, à un public que je dirais technique, qui peut être technicien, administrateur, ou d'une manière générale, une personne qui va s'occuper des comptes Office 365 et de l'installation logicielle. Le deuxième type de personnes qui vont être intéressées par ce tuto, c'est les gestionnaires Office 365. C'est-à-dire, toute personne qui, même si elle n'est pas informaticienne, va devoir créer des comptes, donner des droits, s'occuper des tâches courantes et simples d'administration Office 365. C'est pour ça qu'au niveau des connaissances de base, il vaut mieux avoir des connaissances d'administration Windows, au moins savoir créer un compte utilisateur et, idéalement, connaître le fonctionnement d'Active Directory. Ou d'avoir suivi le premier tuto de cette série sur la gestion des comptes utilisateurs dans Office 365. Alors, qu'est-ce que Skype Entreprise ? C'est un outil qui va vous permettre de communiquer rapidement avec vos collègues ou avec toute personne qui utilise Skype Entreprise ou le Skype grand public, bien sûr, si votre administrateur vous a octroyé les droits. Et vous allez voir que, en fait, Skype Entreprise, quand vous allez l'utiliser, vous avez remarqué que ça ressemble beaucoup à MSN Messenger. Effectivement, il y a un socle commun, mais avec Skype Entreprise, vous pouvez faire d'autres choses, comme des réunions en ligne. Et dans ces réunions, vous allez pouvoir partager du contenu, envoyer des fichiers, mais également présenter des PowerPoints et les partager avec tous vos auditeurs. Donc, j'espère que ce tuto vous sera très utile, non seulement pour connaître Skype Entreprise, mais surtout pour vous permettre de bien administrer.